J'avais le goût aujourd'hui de vous accueillir avec quelque chose d'un peu différent, un peu dans le grandiose, avec cette magnifique proposition qui passe un peu souvent inaperçue. Si vous cherchez un orchestre symphonique de façon standard, avec la plupart des instruments, sans trop de doublure, mais du violon à la contrebasse avec les flûtes, les picolos, imaginez que vous avez ici le BBC Symphony Orchestra, le British Broadcasting Corporation, donc à Londres. C'est une proposition qui est faite par la maison Spitfire Audio, qui comporte un électeur particulier que vous avez ici à l'écran, qui est donc lisible sur toutes les plateformes, Mac, PC, dans peu importe l'environnement, qu'on soit sur... Là, ici, je l'ai ouvert avec Logic Pro, mais on pourrait être avec Ableton, peu importe. On a à peu près le même genre de configuration. Ce qui est intéressant avec cet instrument virtuel, qui est tout à fait gratuit, gratuité de la maison Spitfire Audio de Londres, c'est qu'il nous présente, effectivement, visuellement, l'orchestre. Donc, vous avez, avec les couleurs, donc la couleur verte correspond aux cordes. Ici, les violons 1 sont ici. Ici, je suis uniquement dans la section des premiers violons. Et avec quelques articulations, qui sont les plus classiques, ici, on a les sons longs, donc les sons filés. On aurait Spicato avec l'archet. Pour avoir des amants plus rythmiques. Le Pedicato avec les doigts. Et après ça, le dernier, Trémolo. Moi, j'aime bien quand il s'agit de créer des tensions, parfois. Effectivement, de faire un peu des accords relativement gros. Mais on a ici l'articulation de base. Donc, effectivement, on retrouve ici à la gauche, deux éléments, le volume, puis je dirais, le deuxième, je l'appellerais l'intention. Qui nous donne, effectivement, un jeu de va-et-vient qui est beaucoup plus musical. Sous le médaillon central, on va retrouver, en cliquant directement sur le bouton central, des fois, d'autres éléments associés. Ça peut être reverb, chorus, ou des choses comme ça. Ici, il n'y a pas... C'est uniquement, je pense, le reverb, qui déjà, l'ambiance est assez grandiose. Donc là, on a une révervation. Je vais l'exagérer complètement. Donc, effectivement, qui nous amène une profondeur dans l'écoute. Ce qui est intéressant dans celui-là, si vous n'êtes pas familier avec un orchestre symphonique, nous avons ici vraiment la disposition comme telle. Le chef, en général, se retrouve ici. Et bien que certains chefs contemporains, aujourd'hui, aiment bien moduler, varier un peu l'emplacement traditionnel des cordes, mais on retrouve de façon classique à peu près le même genre de formation. C'est-à-dire qu'ici, on aura violon 1, violon 2 ici, les altos et le violoncelle. Les contrebasses seront derrière. Puis certains, comme je vous disais un peu tout à l'heure, certains chefs préfèrent les mettre derrière ici. Mais quand on clique sur l'alto, on a aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous retrouverez ici, en bas, sous le clavier, donc le registre de l'instrument. Le violon, par exemple, sa corde la plus grave est le sol ici. Les cordes ouvertes sont sol, ré, la, mi. Donc, les quatre cordes ouvertes de l'instrument. Si je vais chercher l'alto, bien, vous voyez qu'ici, l'élément, le registre comme tel, proposition, va au do, pour la note la plus grave. Le lalto étant do, sol, ré, la. Même chose si on va du côté du violoncelle. Ici, on a à peu près le même registre que l'alto, mais à l'octave inférieure, donc avec le do grave. Vous voyez ici comment, déjà, ça gronde. C'est vraiment une belle section de corde, avec la profondeur, la richesse de l'instrument. Effectivement, quand vous jouez ici avec ces deux éléments, ça nous permet d'avoir une attitude qui est plus musicale. Ces deux éléments sont donc préconfigurés avec le clavier. Si vous avez un clavier midi avec les deux mallettes de jeu, à la gauche, ou souvent à la gauche du clavier, vous verrez qu'en les modulant, directement, cet élément est affecté. Donc, le volume comme tel. Donc ici, la même chose, on a le long, spicato, pidicato et tremolo. Et avec les pids. Et sans oublier que la maison Spitfire Audio se spécialise dans la fabrication, dans la mise en marché d'instruments virtuels faits à partir de véritables enregistrements de musiciens qui sont donc basés à Londres, souvent autour de l'Orchestre symphonique de Londres. Et chose étonnante, j'ai lu récemment qu'à partir du moment où la compagnie Spitfire Audio vend des logiciels ou vend ses instruments virtuels, il y a toujours une contribution, une redistribution des droits d'auteur ou des droits de suite qui sont remis aux musiciens qui ont participé à la création de ces instruments virtuels. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'un peu inhabituel, mais dans le milieu, c'est toujours intéressant qu'à partir du moment où vous allez dépenser 300-400 $ pour acheter un instrument virtuel fait à partir de véritables enregistrements d'instruments d'orchestre, vous saurez que dans votre contribution, il y a une partie de ça qui retourne effectivement à ceux qui sont responsables de ce que vous avez sous les doigts. Donc ici, en ce qui concerne les cordes comme telles, on va retrouver donc les bois ici avec le piccolo, les flûtes. ... ... Donc, il est vraiment très bon. Piccolo, on aura les flûtes ici avec un registre différent. ... ... ... Une très belle sonorité. Les hauts bois. ... 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 qui est effectivement en lien avec le registre. Derrière, ici, on a les corps. Ici, à quatre corps. Donc, les quatre corps. Le corps, c'est vraiment un instrument de cuivre qui est très chantant, qui est très présent. Effectivement, quand on l'amène à l'unisson, les quatre corps en même temps, ça nous donne vraiment une puissance de frappe qui attire l'écoute, qui attire l'oreille. Quand c'est bien utilisé, c'est toujours grandiose. Et effectivement, quand on veut avoir des éléments qui nous amènent un peu de densité ou, enfin, dans l'action, soit des courses ou des recherches, des choses comme ça, c'est un instrument qui est fort utile pour ça. Et de l'autre côté, il peut être très, très, très chantant, très mélodique, avec un registre quand même assez large. Donc, derrière, si on y va toujours dans la section des cuivres, on a les corps qui sont généralement à gauche. Et après ça, on aura les cuivres ici, trompettes jusqu'à trombone, avec le tuba. Je prends le tuba, tu sais. Ça me permet d'ajouter à cette petite note que le tuba ne sert pas qu'à faire de longues tenues dans le grave. C'est un instrument aussi qui est très mélodique, très chantant, avec un bon registre aussi, également. Donc, vous aurez, on retrouve ici la plupart des cuivres, et en jaune ici, c'est les instruments donc à percussion, la harpe. Harpe et célestin. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? ici, je vous parlais de la harpe qui est là, Plox et le célestin. Voilà. C'est un très bel instrument, qui semble un petit piano mécanique. Et vous avez ici le thème qui est très, effectivement, scintillant, métallique. Donc, on retrouve ici harpe et céleste. Et ici, pour la plupart des instruments à percussion, je vous avais accueilli tout à l'heure avec les timbales. Et après ça, ici, on a un ensemble de sélections. Castagnette, différents types de tambours, cymbales, le gong, caisses claires, grosses caisses, qui sont là, ici, derrière, qu'on appelle dans la catégorie des percussions sans référence tonale, untune, si on veut. Après ça, les percussions avec référence, ici, on aura les claviers, marimbas, xylophones, glagenspiel, et ici, tubular bells, les cloches tubulaires. Le marimba, avec toujours là, les registres. l'oxylophone, qui est à l'octave supérieure. Et le glockenspiel, qui est métallique. c'est vraiment une très belle, encore une fois, une très belle proposition, tout à fait gratuite de la maison, Spitfire Audio, qui vous permet d'avoir sous les doigts, vraiment, un orchestre symphonique de base, pour vous permettre d'explorer, quand vous, si vous pensez faire de la musique à l'image, ou créer des idées musicales, et que vous souhaitez un jour le voir ou l'entendre avec un orchestre symphonique, mais cet instrument virtuel, qui est gratuit, vous permet de faire de bonnes ébauches, pour voir comment votre musique pourrait, effectivement, éventuellement sonner, avec une simulation informatique, mais basée, effectivement, sur un ensemble orchestral. Tout ce qui manque ici, enfin, il manque beaucoup de choses, mais ce qui manque dans l'essentiel, c'est certaines doublures, comme je vous parlais tantôt, des hauts bois, on n'a pas les corps anglais, et dans les clarinettes, on n'aura pas clarinettes basses, et petites clarinettes en mi-bémol, mais pour l'ensemble, je veux dire, c'est pour une gratuité, c'est vraiment une très belle gratuité, on n'a pas tous les éléments qui correspondent à l'articulation d'instruments, je pense aux cordes, avec les harmoniques, ou des choses comme ça, mais ça, vous le retrouverez dans la version professionnelle de BBC Symphony Orchestra, ou Professional Symphony Orchestra, qui, celle-là, je ne sais pas, elle est à combien, mais vous la retrouverez sur leur site. Si vous avez besoin, donc, d'un instrument qui vous permet d'imager à quel point votre musique sera résonante avec un orchestre virtuel symphonique, bien, ici, voici une bonne porte qui est peu coûteuse, mais qui vous permet, effectivement, d'avoir un avant-goût, si on veut. L'autre point intéressant, et vous retrouverez, d'ailleurs, sur le site PianoBook, des templates, des modèles qui vous permettent d'avoir l'ensemble, ici, bon, je le fais à l'unité, mais il y aura donc des templates qui nous permettent d'avoir à la gauche, ici, l'ensemble des canaux qui correspondent à tous les instruments que vous retrouvez dans la proposition, c'est-à-dire de la flûte ou des instruments dans l'aiguë, jusque vers la contrebasse, vers le bas. Donc, c'est des templates qui sont offerts gratuitement, on les retrouve sous Logic, je pense qu'ils l'ont fait aussi pour Ableton, mais je ne suis pas sûr, mais sinon, c'est des choses qui sont simples à faire, mais qui sont surtout longues. Mais je vous invite, donc, à explorer cet instrument qui est une belle gratuité, une belle entrée en matière dans le monde orchestral, et je vous souhaite une bonne visite sur le site PianoBook, je vous souhaite surtout une bonne inspiration, et si vous avez l'intention ou vous avez le goût de me laisser un clin d'œil de votre visite, ne gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir. D'ici là, bonne inspiration, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501